Dans ma boîte, j'ai trouvé la petite bûche. Il était une fois une petite bûche qui vivait seule au milieu des bois. Je t'arrête tout de suite, ça ne va intéresser personne une histoire de bûche. Personne n'a envie de s'identifier à une bûche. Robert écrit sa première histoire, mais avec ses grosses pattes, il fait des fautes de frappe. Ça n'a plus ni queue ni tête, mais qu'est-ce que c'est drôle. Heureusement, son ami l'écureuil est là pour l'aider jusqu'à un certain point. Il suffit alors de changer une lettre pour que l'histoire retrouve du sens. Un album pour jouer avec les mots et se bidonner. Une fois de plus, le duo Michael Escoffier, Chris et Giacomo fonctionne à merveille. J'adore. Allez, ça pue, je pile. Salut, je file. Dans ma boîte, j'ai trouvé un bon bec, qui est aussi un bouquet de fleurs, non périssable. Il s'agit de l'herbier philosophe. Un concentré de poésie des mots d'Agnès Domergue et des illustrations de Cécile Udrisier, aux éditions Grâce et Jeunesse. Dans cet herbier, elles ont semé des fleurs ou des plantes au nom joliment évocateur. A chaque double page, on retrouve une fleur et face à elle, une petite invitation à méditer, une question philosophique, rédigée sous la forme d'un koan issu de la tradition japonaise. C'est doux, c'est frais, c'est malicieux. C'est un très beau bouquet à offrir ou à s'offrir et dont on peut profiter quelle que soit la saison. Heureusement, son amie l'écureuil est là pour l'aider. Dans cette âme. C'est un très beau bouquet.